Alors vas-y dis moi Bah j'invite tout le monde là j'aurais demandé de m'ajouter Oui bah dépêche toi Dépêchez-vous ! 4v4, ah d'accord ils sont en train d'inviter tout le monde tranquille C'est en train de s'inviter et on va pouvoir lancer incessamment Sous peu vous allez voir ce match Si vous voulez participer vous pouvez Allez putain mais dépêchez-vous là Vous êtes des incompétents C'est bon on va pouvoir lancer Ah vous êtes prêts bande de trous du cul ? Start phase The banning phase Ils savent pas quoi ban ? Si ? Ok ! Le ban de blitz Orange team Ban blitz C'est bien ok donc on a un ban de blitz D'un coté non j'arrête de le faire J'arrête de le faire on a dit comme A l'époque du teach us ok ? Donc revenons-en au teach us Ouais ban de blitz, ban de termites Ban de blackbird Ouais bon c'est sympa Je veux dire ok très bien ça marche Mais sur clubhouse Je pense pas que Ouais quoi que blitz ça peut être un peu emmerdant Mais je pense pas que ce soit les opérateurs qui faillent ban Je pense que à la limite En fonction elle est Oh ça 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 me Ça ça me Ouais ça ça va être compliqué Là ça va être compliqué avec la mire Vous inquiétez pas les petits poulets Vous inquiétez pas Je vais faire ça C'est mieux non ? Donc le but du jeu sur le teach us expy A l'ancienne si on le fait comme on le faisait dans le temps Le but du jeu c'est Effectivement de caster Mais c'est surtout d'aller analyser votre jeu A vous Tout simplement Donc j'analyse votre jeu Et j'essaie de vous dire qu'est-ce qui peut aller Qu'est-ce qui peut pas aller etc Où est-ce qu'il va falloir progresser machin truc machin truc Donc c'est pour ça que le teach us ne se prête pas à tout le monde Donc le teach us C'était vraiment pour aller analyser individuellement des erreurs que vous pouviez faire etc C'était une espèce de De cours de groupe si vous voulez Mais pas un cours dans genre comme tout à l'heure C'est à dire je m'assois et vous écoutez en gros Mais plutôt d'aller faire de l'individuel malgré le groupe si je puis dire Alors Bon on a décidé de prendre en bas On a décidé de prendre en bas Ok Et on va voir si on va avoir déjà des principes de délocalisation Je pense que les principes de délocalisation ça va être sympathique Donc on a du droning machin truc Ok donc déjà là ça bouge déjà sur le site Attends où est-ce qu'ils sont les défenseurs qu'est-ce qu'ils vont faire les défenseurs Ok Très bien Bon ça le play au niveau du blue je pense que ça va être viable Toujours Je pense que ça va toujours être viable Et il va falloir venir faire chier Bon là déjà au niveau de 2 baguettes svp Il y a du stress Il sait qu'il est épié Il sait qu'on le regarde D'accord Bon visiblement de l'autre côté qu'est-ce qu'on est en train de faire Ibana on va avoir un contrôle tranquillement On va call pour faire péter des traps c'est bien La trap celle-là il faut la faire jouer Old school Erreur de la part de la défense je pense Bien joué de la part de Loubouf Erreur de la part de la défense Par rapport à la composition de la map Bah y'a pas vraiment de roaming quoi Y'a pas vraiment de roaming Et je pense qu'il faut du roaming On l'a dit il faut même délocaliser les poches de résistance Maintenant avec la nouvelle composition de la map Bon là on a un peu un tir en triangle là On est en train de faire des calls Ça c'est pas mal la petite grenade à mon avis elle va partir Mais le jagger va peut-être le deny Non en revanche il a mis la grenade du mauvais côté Il ne sait pas où il est Va tir bravo Ah et là il vient de se reorienter Il vient de se dire Ah non mais en fait c'est pas là du tout Bam Elle est parfaite Ok bien joué de la part de Va tir On est sur le kill Derrière ça va pouvoir pousser Il a vu de la personne Le drop shot Et non le drop shot Il faut arrêter le drop shot Y'en a plus Le double kill de la part de Bygeek Plus de 40 secondes On a pu ouvrir la trappe Il va falloir pusher au niveau du thatcher Le thatcher Faudrait vraiment qu'il aille pusher au niveau du A cet endroit là Ce serait vraiment vraiment sympathique S'il pouvait aller pusher En même temps que son pote Non Eliob fait un kill de l'autre côté On est déjà dans une situation de 2v2 Et derrière ça va être compliqué Il reste les deux attaquants En plus bah ouais il a tiré sur la liby Donc en plus on le spot On va prendre une petite ligne en face La petite ligne bim Avec un a-cock Bah au revoir tu la prends dans la gueule Situation d'un v2 Comment est-ce qu'il gère ? Là le kill est passe C'est bien T'avais le temps de fake Ou de pas fake C'est pas mal Non 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 Il fallait pas fake Il fallait pas fake Là c'est fini Au revoir Ok Il fallait pas fake Après tu vois Dans la tête parfois tu dis Est-ce que j'ai le temps de fake etc machin truc En règle générale En règle générale Si vous êtes dans une situation de 1v1 1v2 etc Le but du jeu Quand vous êtes dans Quand vous êtes en Alors Quand vous avez pas le choix C'est à dire que Bah il vous reste 3 secondes ou 4 secondes Vous êtes obligé de planter Puisque de toute façon Vous savez que le défenseur en face Ne va pas vouloir vous jouer S'il est pas con D'accord ? Donc le but du jeu c'est d'aller faire le kill Forcément Ou Ou de planter En sachant que le gars n'a pas la distance En revanche quand vous avez le temps Quand vous avez 20 ou 30 secondes Quand vous êtes en attaque Normalement ce qu'il faut faire là Là vous avez le temps de faire un petit fake Vraiment le fake rapide C'est à dire Je fais un bruit et j'essaie de décaler sur le bruit que je viens de faire Pour voir si je peux pas récupérer tranquillement un défenseur D'accord ? En défense Qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas là ? Il faut juste essayer Si le mec a encore 20 secondes pour planter S'il entend le bruit du plantage De faire un petit bruit Pour dire Attends je viens de jouer Et en fait non Tu vas pas le jouer Normalement l'attaquant va donc arrêter Va donc cancel son truc Et il va commencer à se tirer Et il va replanter S'il a le temps S'il lui reste encore 20 secondes Souvent il va encore faire un petit fake C'est quand il va arriver à 10 ou 15 secondes Que ça commence à être compliqué Et là il faut faire Un Ce que j'appellerais C'est ce qu'il aurait dû faire Une espèce de De plante cancelable C'est à dire Tu plantes le diffuse A un endroit où tu es le plus couvert Et en essayant juste de jouer sur ton sound C'est à dire tu plantes le diffuse Si tu penses qu'au niveau du sound tu n'entends rien En gros t'es en train de planter ton diffuse T'es en train de planter ton diffuse Si t'as au niveau du sound ça plante rien Et bah c'est bon Le diffuse s'aura planté Si en revanche Tu plantes Et qu'au niveau du sound tu t'aperçois que le mec va arriver juste à ta droite Qui est juste là Et que ça va passer Et que tu auras le temps Et il va te rester les 2 secondes nécessaires pour arrêter le diffuse Et faire le kill Ou aller chercher le kill Dans ce cas là tu le fais Mais à 7-8 secondes de la fin comme là c'était le cas Il faut planter avec ce sound Avec une possibilité de cancel On va voir comment ça se joue Donc ils ont pris le top Ca c'est sympa déjà qu'ils aient pris le top On va aller checker un peu le setup défensif On joue shotgun castle Ok Pourquoi pas Je veux dire pourquoi pas C'est vrai qu'on a pas parlé des nouvelles caméras gadget mais Bon on le fait un peu à l'ancienne Ca j'aime bien C'est à dire si les attaquants n'étaient pas trop cons Il faudrait qu'ils attaquent quasiment tous avec Lucky C'est à dire d'abord aller attaquer l'endroit où il y a le moins de monde Pour après aller pusher les mecs sur site Ok Derrière c'est en train de partir un petit peu en couille Visiblement en revanche On a eu un kill qui a déjà été fait Qui se remet en place C'est bien sur la position du lion C'est bien joué Tranquille Pas de soucis là dessus Lui on va pas rester dessus Là le décalage il était inutile Quand on a quelqu'un à la fenêtre en rappel Ca sert à rien de venir le jouer Un endroit où de toute façon Si vous avez pas besoin de venir le jouer Il va rentrer Et au moment où il rentre En revanche mettre une tête quand tu rentres en rappel C'est toujours beaucoup plus compliqué Parce que ta ligne est sans cesse en train de bouger Bon là duel de potatoes Visiblement entre les deux joueurs Le c4 va passer Non il passe pas du tout Il est déjà calisé Et derrière on est déjà dans une situation d'un v4 Là il faut juste se parler pour les attaquants maintenant Il faut juste aller récupérer les kills Parce que là ils sont Là on a l'impression que les défenseurs vont perdre Mais attention Parce que les attaquants sont très très dispersés Et là si le kill passait sur le buck Derrière les attaquants Les défenseurs pouvaient quand même gagner Et c'est pas le cas Derrière donc on a Ellie qui est en situation de clutch Oh attention quand même Attention Ellie Attention Ellie C'est bien joué Se faire Le problème de l'attaque C'est qu'à un moment Il faut quand même se parler A 30 secondes de la fin Il faut quand même essayer de réfléchir ensemble A une espèce de pseudo-stratégie Il y a eu des kills qui sont partis dans tous les sens Oui Vous avez la supériorité numérique Oui Mais il faut quand même qu'à un moment Vous jouiez l'objectif Parce que en défense Le défenseur S'il est dans une position Où il peut se retourner Comme il vient de le faire Sans bouger d'un mètre Un kill là Un kill là Il va venir les prendre Il va venir chercher ses kills Parce qu'il y a pas de principe de revenge là On décale pas tous les deux sur une même ligne Non on attaque à gauche A droite et en face Un bon joueur va vous mettre les têtes Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Bien joué de la part d'Eliop Mal joué de la part de l'attaque Qui à un moment Au moment où ils font le trou Il faut qu'il y ait une personne Qui fasse le call En disant Let's go Let's go Comment dire On va pousher à cet endroit là Et on joue le diffuse On joue le diffuse Ou on joue le kill Mais on joue quelque chose Et on le joue ensemble Bon on a déjà des kills Qui sont en train de partir de l'autre côté Parce que visiblement On sait pas écouter On n'a pas vraiment de cohésion Au niveau de cette attaque Rainbow Six C'est un jeu C'est bien d'être bon individuellement Et c'est surtout bien d'avoir une bonne cohérence collective J'ai l'impression qu'on a pas entendu l'attaquant à droite C'est un attaquant ? Non ? Non ! Bon ça c'est sympa D'accord ? Les ouvertures de fenêtres comme ça Ok ? Mais c'est surtout les ouvertures de fenêtres Comme ça Ça je vous donne un exemple Cette ouverture de fenêtres comme ça Avec le pied de biche Ok ? Il faut éviter de le faire Si vous ne pensez que vous n'allez pas sortir par cette fenêtre Ok ? C'est vraiment pour essayer de Voilà il a pas entendu C'est vraiment pour sortir par la fenêtre De faire le coup de pied de biche Pourquoi ? On l'entend bien le coup du pied de biche ça fait clac Et boum D'accord ? Alors que là si vous voulez faire un kill Il faut mettre un coup de punch Coup de punch tu peux tirer direct Surtout avec un MP5 Où le aim downside est assez rapide On a une attaque du main Le décalage pas mal Pas mal fait Sur le push de Zofia Et derrière Derrière il faut jouer le site On est à 35 secondes On est en mid Voilà c'est ça qu'on bote C'est ça Derrière si le mec meurt Là c'est au défenseur de venir faire les décales D'accord ? C'est au défenseur de venir faire les décales Et c'est en se décalant que les attaquants Et bien doivent aider leurs potes quoi Là c'est fini Pour le défenseur C'est quasiment mission impossible pour lui Ouais ça va être très compliqué pour Palarin On vient se faire sortir Très bien joué de la part des attaquants Ok ? Il y a vraiment eu une logique Sympathique de la part des attaquants De se dire à un moment 30 secondes Comme je le disais Il faut qu'on joue le site Bon on a repris le basement D'accord ok Make sense Je pense que Je pense que Les trucs là Je pense que les trucs Les caméras de maestro J'ai plus envie de les utiliser à des endroits de A des endroits de De mid game Qu'à des endroits de late game Ok ? Le late game ça va être Ça va être Le late game ça va être le bon site Ok ? Le mid game ça va être Genre les salles qui sont à N plus 1 À côté des bons sites Et après le early en gros Ça va être les salles qui vont être à l'extérieur de la map Qui vont donner vers l'extérieur de la map Je pense que le maestro devrait plutôt être utilisé dans le cas numéro 2 D'accord ? Visiblement le roaming en revanche Chez les défenseurs Il est pas là D'accord ? Ah ! J'ai rien dit Et ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Parce qu'il y a vraiment une possibilité de faire chier à mon avis Palarin est parti romer avec la DB Why not ? Why not ? Bon le blue on va le prendre de deux manières De toute façon C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Mais c'est pour ça par exemple L'accès au blue est trop facile maintenant Avec le stock Avec le petit closet Où il y avait la twitch tout à l'heure Avec la personne qui est dans le tunnel Enfin le garage Je pense qu'à l'heure actuelle Bien joué de la part de Palarin Je pense qu'à l'heure actuelle Comme je disais il faut délocaliser les défenses quoi Là on a des possibilités de rotation de ouf Avec cette fenêtre machin Voilà Enfin Il faut vraiment aller faire chier Il faut qu'il y ait un mec à l'endroit où Palarin il est là Ouais Bon Qui vient de se prendre un gros stop hit dans la gueule Mais il faut qu'il y ait une personne qui vienne faire chier quasiment à tous les runes Parce qu'autrement non Les attaquants peuvent attaquer trop facilement sur le site Et les possibilités de rotation offertes par la map maintenant il faut les utiliser Bon cette clé mort je sais pas si elle est vraiment très rentable Le room est enfin possible sur cette map C'est bien exactement Je suis tout à fait d'accord Derrière sa push de tous les côtés Il reste plus déjà que deux défenseurs Eliop qui se fait saigner là C'est allé très très vite Ouais je pense qu'il y a des logiques Je pense que la communication est pas bonne Il n'y a pas de communication Où ça donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment de communication entre les mates Surtout en défense Où on pourrait dire venez on turtle tous Ou venez on se fait une défense étendue On fait un truc un petit peu sympathique Donc là bon après je suis plus dans l'analyse de team Que l'analyse individuelle Euh Mais avec cette nouvelle map C'est sûr qu'on a quand même envie de faire de l'analyse de team Oh peut-être qu'on va tenter un petit spawn kill Ah il va Il va tenter le petit spawn kill dont j'ai parlé tout à l'heure Ah oui Et celui-là Et on peut l'appeler la 6-4 déjà Venez on l'appelle la 6-4 Bien évidemment Moi qui l'ai trouvé tout à l'heure Bon même pas il était pas vraiment difficile Vu que c'était exactement le La même chose qu'avant Quand tu décalais avec une valkyrie au top Mais t'as moins besoin d'utiliser d'Earthstone Ah Il le fait pas Parce qu'il a entendu le petit drone à sa droite Ce qui est pas mal Eh non il l'a pas entendu visiblement En tout cas il y avait un drone à ta droite Bon visiblement On met des alibi un peu n'importe comment Bon alors cette alibi est en face d'une fenêtre pourquoi pas Franchement de toute façon Elle va toujours prendre un pet Il y a toujours quelqu'un qui va tirer dedans C'est quasiment sûr Maintenant le truc c'est quand même De pouvoir décaler sur l'information Parce que là il va tirer dedans Mais derrière ça va pas être Ça va pas aider Euh Je pense que les alibi devraient plus être utilisés Visiblement Enfin bizarrement En late game en fait C'est à dire sur les delayed positions En 1v1 Tu sais il y a des vieilles alibi Qui traînent un peu partout Dans des passages de porte par exemple Ou à côté de passages de porte Qui font que euh Enfin surtout à des endroits Où on peut pas shooter la base Et qui font que ça va être très très relou quoi Bon allez vous faire la technique de tout à l'heure Bon déjà BiGeek a décidé lui qu'il allait mettre une tête D'accord Je sais pas où est-ce que ça a tapé Bon là on peut venir jouer Mais à l'Ibana je suis pas sûr que Je suis pas très très sûr que ce soit Ce soit très rentable d'attaquer par là Parce que c'est un peu compliqué Ça me parait quand même assez compliqué Oh Un niqué Bien joué Il y avait de l'idée Il y avait de l'idée Que cette clé est mort Mais euh Très bien joué le Thatcher trick Très 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 bien joué Thatcher Et le combo Thatcher Là c'est qui ? Thatcher c'est Ahet Et avec Rusk C'est exactement comme ça qu'il faut jouer Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my